... On a plus de 100 pays qui ont des combattants étrangers en Syrie et en Irak. Et la question se pose pour tous les pays, qu'est-ce qu'on en fait maintenant que cette guerre, heureusement, est quasiment gagnée ? Et donc c'était intéressant d'entendre l'expérience du Kazakhstan, même si à titre personnel, je pense que ce que fait le Kazakhstan n'est pas transposable en France. On a commencé à rapatrier les Kazakhs qui se trouvaient en Syrie à partir du 1er janvier 2019. Donc on les a fait revenir en 6 ou 8 mois. On a fait revenir 600 personnes, dont 400 enfants, puis beaucoup de femmes et une trentaine d'hommes. Les hommes ont été aussitôt emprisonnés et jugés, tandis que les femmes et les enfants ont travaillé avec pour leur réhabilitation. Les psychologues, les pédagogues, les médecins travaillent régulièrement avec eux. Le retour de ces femmes et des enfants a eu un effet préventif puissant sur la société kazakh et les croyants en particulier. Le fait que plusieurs de nos concitoyens qui ont participé au combat terroriste et étaient condamnés à des peines de prison ont montré que le principe de l'inévitabilité de la peine des terroristes était garanti dans notre pays. Chaque pays a son histoire, a sa culture. Le Kazakhstan, c'est un islam modéré, un islam qui est, on va dire, assez surveillé par l'État. En France, on n'est malheureusement pas dans cette situation. On a une pénétration des réseaux salafistes en Europe et en France énorme. Et puis, aujourd'hui, on sait très bien qu'un certain nombre de combattants français ont pris des responsabilités importantes par moment dans l'État islamique. On a rapatrié déjà certaines personnes. Moi, j'ai été à Saint-Étienne visiter une prison et il y a eu effectivement le retour d'une djihadiste. Elle est dans une cellule à côté des autres, il ne se passe rien. Il n'y a pas du tout une prise en compte de cette radicalisation, une prise en compte de ce départ. Et finalement, on se retrouve ici en France avec des gens qui reviennent de guerre, qui reviennent avec un esprit tourmenté par ce qu'ils ont vu, vécu. Et derrière, il n'y a aucune gestion. Donc, ça fait peur parce qu'effectivement, nous, on n'a pas les mêmes moyens, pas la même culture que ces pays. Et c'est un vrai danger pour nous. Et c'est d'ailleurs écrit dans un rapport de l'ONU de cet été qui indique bien qu'il y a un vrai problème aujourd'hui et demain sur le retour de ces djihadistes parce qu'il n'y a aucun moyen aujourd'hui de prévenir cette radicalisation qui, surtout, peut s'étendre dans les prisons. Je pense que la responsabilité des femmes et hommes politiques que nous sommes, c'est avant tout de protéger nos concitoyens. Et donc, très intéressé de voir l'approche que vous avez entrepris en vous souhaitant le meilleur, mais pas convaincu par le fait que ce soit la solution la plus sûre pour les citoyens des pays où nous rapatrions ces terroristes et leurs familles. Les enfants restaient avec leur mère jusqu'à leur 14 ans, mais une fois qu'ils avaient 14 ans, on en voyait les enfants se préparer au combat. Parce qu'à partir de 14 ans, les enfants devaient participer à ces combats. Et j'avais toujours peur de ce moment, au moment où on viendrait me voir et me dire « Eh bien voilà, le jour est venu, nous allons prendre votre fils ». On ne peut pas vraiment savoir à partir de quel âge les enfants, ça leur laisse des séquelles. Pour l'instant, on n'a aucune solution. Par contre, apparemment, beaucoup sont radicalisés par Internet. Il est très intéressant de pouvoir donner justement des images comme on a vu aujourd'hui et donner l'avis de personnes qui ont vécu cela pour ne plus donner envie à d'autres d'y aller. C'est un effet humanitaire, bien sûr. C'est un effet dissuasif parce que ces femmes parlent beaucoup à la télévision des atrocités qu'elles ont vécues là-bas. Mais cela a aussi un effet antiterroriste parce qu'il vaut mieux faire revenir ces gens-là et les réintégrer dans la société que de les laisser là-bas, seuls, à continuer de vivre dans le mensonge, dans la haine, dans l'endoctrinement. Alors qu'est-ce que je retiens de cette conférence ? Oui, je pense que les enfants, il faut les rapatrier. Bien sûr que quand on a 3-4 ans, on ne représente pas un risque. Non, il ne faut pas rapatrier les adultes parce qu'ils ont pris une responsabilité, parce que par moments, ils ont semé la mort à l'étranger. Ils doivent être jugés à l'étranger. En France, on n'a pas les preuves très souvent pour les juger avec efficacité. La France est un pays tolérant, mais on doit avant tout penser à la sécurité de nos concitoyens. Et je pense que l'attitude que nous défendons, qui consiste à ne pas rapatrier les combattants, à ne pas rapatrier tous ceux qui peuvent présenter un danger, est la seule bonne attitude. Ils étaient français, ils ont oublié les valeurs de la France, ils sont partis porter la mort, j'allais dire, ils n'ont pas à revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada